La presse du jour avec Mohamed Alimouba, bonjour Alimouba. Bonjour Pabès, bonjour à tous. Aïda Diallo, persona non grata à Touba, l'ultime fatwa de Sérigne Montaha contre la veuve de Sérigne Békyoukoun, lance à une voix grand place. C'était hier le guide religieux, rebuté, agacé par les agissements de la veuve, la bonne dame, a fini par lui interdire de s'approcher de lui, relève le journal Les Echos. Pour le journal Le Quotidien, Aïda Diallo a été bannie par le khalif, jeté aux jours durs, exagère, source A. Plus de ziarani, audience pour Aïda. Toute personne qui refuse de se conformer aux indications de Dieu et de Sérigne Touba sera seule responsable de ce qui pourrait lui arriver, a averti Sérigne Montaha Mbake, la troisième veuve de Cheikh Békyoukoun, traquée comme du gibier par les Mbake Mbake qui veulent lui faire sa peau. Mais qu'est-ce qui a précipité la fatwa du khalif général des Mouredes ? L'observateur explique que ses suites à une audience ayant soulevé un grand tollé au sein de la communauté des Mbake Mbake. Très en colère, il s'en était ouvertement pris à la veuve de l'ex-guide de Yantakoun, surtout à Moudourochaya Mbake qui l'avait aidé à accéder à Sérigne Muntaha. Ainsi, Sérigne Moustapha Diakhaté, Khadim Matoul Khadim, Sérigne Falloufal ont effectué jeudi dernier une note, une visite plutôt de courtoisie pour travailler l'oreille du guide. Regretter la tournure subversive que prennent les audiences accordées à Sohna Eda Diallo, qui utilisait ses rencontres avec Sérigne Muntaha pour crédibiliser sa position de guide de Yantakoun, relève toujours l'observateur. Le guide des Mourides a senti la colère de ses hôtes et a fini par faire cette fatouacée. Par la suite, raconte le journal que Sérigne Muntaha a mis à profit la cérémonie de clôture de la journée des Hassaïdes, un prélude au Magal de Porhan pour rendre publique cette décision. Arrêté et gardé à vue, puis libéré suite à un accident de la circulation, Papa Légnan refute l'ivresse et soupçonne un complot. Le journaliste qui s'est exprimé à des médias, un groupe où il travaille, s'est lavé à grand eau. Le journal Les Écos rapporte ses propos sans entendre. J'ai soufflé, dit-il. En une fraction de seconde, le policier m'a dit, tu as vu, tu es positif, je n'ai jamais vu ça. Vers midi, ils m'ont dit, tu es relaxé. De toute poursuite, c'est décharge utile. Mais lourdement armé, Papa Légnan leur fera, pam, pam, commente le journal La Tribune. Mais question, Papa Légnan a-t-il dit toute la vérité dans cette affaire ? Le journal Observateur doute sur la base d'informations de première main. Le confrère démêle ce qu'il appelle le vrai du faux. Révélation sur les deux tests d'alcoolémie. Selon le confrère, le journaliste a été soumis à un draguer test alcool. Et à deux reprises, celui-ci s'est révélé positif. Les résultats des deux tests ont d'ailleurs été filmés devant lui et ensuite conservés par la police. Papa Légnan a été remis en liberté suite à d'intenses interventions de personnalités soucieuses de préserver le climat social. La paix met à charge pour lui de déférer à toute réquisition ultérieure de la justice. La balle est dans le camp des limiers de la circulation. Sarchi de boucler la procédure en cours et de retenir les infractions visées. Il risque un à trois ans de prison s'il est reconnu coupable. Une amende de 500 000 à 5 millions de non-offents. Détention de Gu Marius Sanyaos du fou de la vie. Nyon langues agacées par Macky Sall ou plus exactement par l'indifférence du président, relate le journal LAS. Le collectif prévoit de marcher d'ailleurs le 28 février prochain. Mais cette fois, les camarades à Gu veulent passer devant le camp pénal. Selon le journal Le Quotidien, c'est pour faire un coucou à Gu Marius. Le Maroc avait-il soutenu un candidat lors de la présidentielle de 2012 ? Les comptes rendus de Moustapha Nia sur le scrutin de 2012 avec des proches de Mahomet VI révélés ce matin par le journal Les Echos. Le Sénégal et le Maroc sont liés, selon le journal, par des relations d'amitié et de coopération qui datent des années d'indépendance. Saluté de part et d'autre, les deux pays ne ratent jamais l'occasion de réitérer l'excellence du partenariat fécond qui alimente leurs relations bilatérales. Mais De Gaulle avait appris au monde que les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et le Maroc ne semble pas déroger à cette règle, constate le journal. En effet, des informations publiées par le site d'information morocomail.fr laissent entendre que Rabat s'est immiscé dans le déroulement de l'élection présidentielle sénégalaise de 2012. A lire donc dans le journal Les Echos. Sport à la une du journal du stade quotidien, mieux mieux en championnat en 2020. Nyan Sarr et Baldé, l'heure du réveil, baignant sept matchs 484 minutes sans but. Ismaël Sarr, dernier but inscrit le 28 décembre dernier. Keïta Baldé, une dizaine de deux mois en Ligue 1. Le journal Record donne la parole à Sissé qui défend son poulain. Gana Gueye est un taulier, indique-t-il, un garçon exceptionnel. Qu'il joue au PSG et une fierté pour moi, a dit. A lui, Sissé, dans ce l'âme, chaud tout chaud à Marius Niaï. S'il s'importe et bouscule Papasso, relève le confrère. S'il s'est prêt à tout, Papasso, de répliquer, gagner pour relancer ma carrière. 7h30 sur RFM, l'heure des Corex, présentée par Abdou Diouf Junior.